... Voilà, vous faites toujours bien de choisir la communication plus la télévision pour télévivre l'actualité d'ici et d'ailleurs dans tous les secteurs politiques, sociales et autres. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans l'interview. J'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir recevoir pour vous en ce jour M. Bob Yakasa, le communicateur cadre au sein du Parti politique Force Populaire des Démocrates. Avec lui, nous allons devoir jeter un coup d'œil sur la désignation du porte-parole de l'opposition, mais aussi nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, chers téléspectateurs, je m'avais déjà présenté mon invité du jour. C'est pour la première fois qu'il participe à cette émission. Interview M. Bob Yakasa, bienvenue. Merci Mme Estine et bonjour à tous vos téléspectateurs et merci à vous de m'avoir associé à cet exercice comme bien républicain au sein de votre, je pense que c'est une nouvelle chaîne, le communication plus. C'est pour moi une première fois de passer. C'est pour la première fois, oui. C'est pour la première fois de venir ici. Je vois un bon cadre et j'ai sali tout le personnel ainsi que son autorité. Très bien, M. Bob Yakasa. Alors, avant d'aborder la thématique, la grande thématique sur la désignation du porte-parole de l'opposition, je me repose vous poser cette question parce que je crois déjà que c'est dimanche, c'est le 30 juin 2024. 2024, 64. Après l'indépendance, comment analysez-vous les systèmes politiques congolais avec son nouvel actuel ou sa nouvelle actuelle de la constitution ? Merci Madame, une fois de plus de la question. C'est 30 juin 2024, ça fera 64 ans depuis que notre pays a accédé à son indépendance. Vous savez, aujourd'hui, 64 ans, c'est déjà au-delà de la matérité. Nous devons plus cogiter sur l'avenir de nos enfants, sur le futur de notre nation, avec le jeune ou avec quel cadre, quel pays nous allons laisser ou quel pays nous avons hérité des héros, s'il faut l'appeler ainsi, de l'indépendance de 1960. Madame, aujourd'hui, vous devez savoir que le pays a pris plus de réquil parce qu'à un certain moment, le Congolais, dans son ensemble, a manqué la culture politique. Et par manque de culture politique, nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui. C'est pour dire que le développement de notre pays a un peu tardé par rapport à d'autres nations. Parce que déjà en 1960, lorsque le pays accédait à l'indépendance, on avait les mêmes conditions de vie que beaucoup d'autres pays. On était bien plus supérieur que les Corées, que d'autres pays du monde. Mais aujourd'hui, vous voyez dans quel état nous sommes. Mais avec la volonté politique qu'il y a aujourd'hui, la volonté ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, dit, je pense que le pays est entre le bon de main et le pays va se redresser. Mais un message dans le cadre du 30 juin, c'est de dire aux Congolais d'être plus dans les questions de développement, de quitter les questions de dialélo inutile, de penser république, parce que nous autres, nous n'avons que la RDC comme terre. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui vouloir les mâles de notre pays. Mais nous devons tous nous rassembler autour de la vision éclairée de Félix-Antoine Tshiseké, du président de la République. Mais c'est de l'opposition ? Je disais que nous devons tous nous rassembler autour de la vision éclairée. Mais pensez-vous que ce sera facile ? Oui, déjà, c'est très facile, parce que c'est quoi ce rassemblement d'idées ? Déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons des opposants qui siègent là-bas. Ils doivent participer au développement du pays à partir des lois qu'ils vont voter, qu'ils vont mettre en place pour que le pays puisse connaître son développement. C'est de ça que je parle, de l'union des idées, de l'union des intelligences, de nous mettre ensemble, d'avoir une volonté commune, partagée, pour faire avancer notre pays. Très bien, merci beaucoup. On va parler un peu de votre parti politique. Je disais tantôt, Debi, que vous êtes communicataire et 4% du Parti Politique Force Populaire des Démocrates, qui est l'autorité morale de ce parti politique, c'est Jean-Louis Baouna. Voilà, et on va parler de la destitution de votre secrétaire général après juste le résultat des élections 2023. Merci, madame. Vous savez, dans toute organisation, à un certain moment de la vie, il faut savoir s'arrêter et évaluer votre marche. Et dans l'évaluation de notre marche, il s'est dégagé que le secrétaire général, messieurs Yvon Mounda, dit, par rapport à sa gestion politique, par rapport à sa gestion administrative au sein de la force populaire des démocrates, les échecs ont été remarqués partout. Et l'ensemble de cadres du parti, le bureau politique entendit, se sont décidés pour le mettre hors état de gestion. Et en le mettant hors état de gestion, le monsieur, déjà dans ses idées légendaires de vouloir faire disparaître la force populaire des démocrates, va mettre en place une nouvelle structure politique. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous tenons à dire, à l'ensemble du Congolais, nous tenons à dire aux camarades du FPD, sous la conduite de l'autorité morale Jean-Louis Baouna, d'être calmes, de se réunir une fois de plus autour de la nouvelle secrétaire générale, madame Géti Panopano, qui a le flambeau aujourd'hui du FPD. Madame, est-ce que la dame qui est là, maintenant, elle va bien travailler, plus que peut-être M. Yvon ? Nous allons aider Mme à bien travailler. Mais pourquoi pas vous avez aidé aussi M. Yvon à bien travailler ? Avec M. Yvon, nous avions tout fait pour l'aider à améliorer sa gestion, mais le monsieur est resté dans ses idées légendaires. Vous savez, avant le FPD, le monsieur était dans un autre parti politique où il a été aussi chassé. Pourquoi ? Parce que vous savez, dans la vie, lorsque vous pensez être plus supérieur que les autres, que vous n'avez plus d'idées à avoir auprès des autres, madame, vous causez, vous craisez votre trou et votre échec. C'est ce qui est arrivé avec M. Yvon Moundadi. Je pense que ce qui est arrivé à M. Yvon Moundadi doit plus interpeller ceux qui sont restés pour dire que chacun à son niveau doit travailler pour l'émergence du parti, pour la réussite du parti. Imaginez-vous que vous partez aux élections et vous sortez des élections sans aucun député national, alors que le parti... Mais à qui la faute ? À qui la faute ? C'était au niveau du casting. OK. Et c'était au niveau du casting. Donc, nous avons vu qu'il y avait tellement, tellement de camaraderie, tellement de... C'est un monsieur qui l'aime, qui aime tellement de flatterie, donc autour de sa personne, et il a apprécié... Mais il avait aussi porté son choix sur votre personne, quand même. Non, il n'a pas porté son choix sur ma personne. Madame, je suis secrétaire nationale en charge de la mobilisation du parti. Là où moi, je bâtis Campagne, j'ai sorti un député provincial, M. Aubin Moukanou, élit de Mounafoula. Moi, j'étais candidat au niveau national à la Loukounga. Et c'est lui qui était candidat conseiller communal également à gagner les élections. Donc, de mon côté, puisque nous parlons du cas général, nous disons que le secrétaire a échoué. Mais de mon côté, je marchais avec les gens qui ont gagné. Les élections sont telles que nous, nous avions accepté sportivement le résultat tel qu'est publié, tel qu'est proclamé par la CNI. Et nous disons que par rapport à notre évaluation, M. Yvon Moundade n'a plus sa place et ne peut plus être secrétaire général du FPD. Et nous, l'ensemble des directeurs politiques, l'avions destitué du parti. Et il n'a qu'à faire sa carrière politique là où le besoin d'autorité morale l'amène. Parce qu'aujourd'hui, je vois partout écrire M. Yvon Mouna d'autorité morale. L'aménance à son parti politique. Oui, l'aménance à son parti politique. Imagine que quelqu'un quitte le parti après deux jours, il a déjà un parti. Donc, il préparait déjà à faire disparaître la force populaire des démocrates. Heureusement que nous sommes une force populaire des démocrates. Et M. Jean-Louis Baouna, sage et intelligent qu'il est, a pris soin de mettre hors état M. Yvon Moundade pour que le parti puisse faire bon chemin avec Mme Géti Panopane et nous autres qui allons l'encadrer pour la réussite. Mais surtout, lorsqu'il s'agit d'une femme, c'est un peu compliqué. Nous, nous pensons, aujourd'hui, on a une première ministre, je pense. Mais je ne vois rien de compliqué. Le problème, c'est de l'aider à réussir son mandat. Aujourd'hui, nous nous préparons aux échéances à venir. Nous devons faire vivre les partis. Nous devons implanter les partis. Avec M. Yvon Moundade, le temps qu'il a pris, il n'a pas même pu implanter les partis ici, à Kouamout. Les partis existaient qu'à Kinshasa. C'est nous qui avions implanté les partis à Kivu, au Nord-Kivu et au Sankourou, où nous étions, pour le bien du parti ainsi que Congo Central. Donc, c'est un monsieur qui restait sur son fauteuil et qui pensait que le bien pour lui, c'était qu'il soit appelé secrétaire général du parti. Très bien, M. Bob Yacasa. Chers téléspectateurs, nous allons déjà aborder la première thématique que nous avons retenue sur la désignation du portée-parole de l'opposition. Vous êtes sans ignorer que les acteurs de l'opposition politique ont du mal à parler un même langage à ces jours en ce qui concerne la désignation du portée-parole de l'opposition. Si d'un côté de l'ensemble pour la République, avec à la tête Moïse Katoumbi, estime que la désignation à ses postes doit tenir compte du poids politique. Martin Fayoul Madzidi délit ses sangas et consorts ne voient pas les choses de la même manière. Fayoulou Sesanga ne se considère donc pas opposant au régime de Tshisekedi étant donné qu'il n'y a eu pas d'élection en décembre 2023. M. Bob, nous allons déjà aborder la première thématique. Quelle est votre analyse sur la désignation du portée-parole de l'opposition ? Merci. L'analyse est très simple. Je voudrais ici rappeler à l'opinion que la question du portée-parole de l'opposition relève de l'institution, de l'opposition parlementaire. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous devons tous savoir que M. Fayoulou, en allant aux élections, n'avait pas présenté de candidats au niveau législatif national ainsi que provincial, ni même sénatorial. Aujourd'hui, le débat doit se tourner autour de figures politiques de l'opposition telles que M. Katoumbi, M. Adolphe Mouzitou, l'excellence Constant Moutamba. Pourquoi je dis cela, madame ? C'est parce que c'est elle qui incarne aujourd'hui l'opposition parlementaire. Au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat, il y a que ces parties-là qui sont représentées. L'ensemble avec un sénateur, je ne sais pas si c'est deux ou un sénateur, et avec autant de députés nationaux. Mais moi, je pense que pour besoin de démocratie, nous devons nous dire aujourd'hui, est-ce que tout le poste doit revenir à l'ensemble pour la République ? Parce que l'ensemble pour la République a déjà, je pense, un rapporteur... Mais on peut vite comprendre que, jusqu'à là, le leader de l'opposition, c'est Mouzitoum. Il est à la deuxième position aux élections. Par rapport aux positions européennes électorales, s'il faut parler de ça, c'est M. Mouzitoum qui a plus de députés nationaux. Mais je ne suis pas là pour parler de M. Mouzitoum. Je suis en train d'analyser, parce qu'il est question du partage des responsabilités. Faut-il donner ou confier toutes les responsabilités à l'ensemble pour la République ? Parce que déjà, l'ensemble pour la République, à Mme Dominique Mounongo, qui est rapporteur adjoint au bureau de l'ensemble national, qui est déjà en grand poste au niveau du pays, de lourdes charges. Et de l'autre côté, il y a M. Constant Moutamba, l'excellence Constant Moutamba, qui est ministre aujourd'hui à la justice, et ministre d'État à la justice. Et je pense qu'au niveau de l'opposition parlementaire, il ne reste que M. Adolphe Mouzitou. Donc il faut donner cette place à M. Adolphe Mouzitou ? Je ne dis pas qu'il faut donner cette place à la personne de M. Adolphe Mouzitou. Mais je parlais de partage des responsabilités. Il se dégage que M. Moïse Katoumbi a déjà en poste des responsabilités des rapporteurs adjoints au bureau de l'ensemble national. M. Constant Moutamba a en poste de ministre d'État. Il ne reste que M. Mouzitou, qui n'a pas encore des responsabilités. Au-delà d'être député national, il n'a pas encore des responsabilités. Cependant, je pense qu'il faut que les débats tournent autour de ces trois personnalités. Et sans négliger l'opposition extra-parlementaire dont fait partie M. Delis et Sanga et les autres. Mais le vrai problème avec M. Delis et Sanga, ce n'est pas seulement être porté par le de l'opposition, mais c'est le porte-parole de l'opposition et d'organiser tel qu'au niveau institutionnel, ça occupe. Je pense que ça doit être équivalent à un ministre d'État ou vice-premier ministre, je ne sais pas bien. Ça doit être un ministre d'État. Donc, avec tous les avantages qu'il y a, rémunérer au front du trésor public. Donc, il voit ça. M. Fayoulou est dans sa logique de tout boycotter. Le PPRD ne sait pas se prononcer parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont dans la résistance. Et nous ne savons pas quand est-ce que le chauffage va se dire, va s'éclater. Mais nous pensons que déjà, il n'y a pas assez d'électricité pour qu'ils soient plus résistants. Donc, le fait qu'ils n'ont pas d'énergie, la population n'est pas avec eux. Donc, ils n'ont même pas à mettre le pied dans ces débats du porte-parole de l'opposition et autres. Mais je pense, à mon humble avis, les autres de l'opposition doivent se mettre d'accord parce que c'est constitutionnel et ils doivent se mettre d'accord pour donner au pays l'interface valable qui va discuter des questions majeures, qui va essayer de mettre des idées de l'opposition sur la table pour discuter. Parce qu'il faut savoir, madame, notre pays, nous sommes un pays en dialogue permanent. L'histoire de notre pays nous enseigne que nous ne pouvons jamais refuser de se mettre autour d'une table pour discuter. Raison pour laquelle je salue même la République du Tchad qui a décerné au président de la République le médaille au niveau du Tchad là-bas. Et donc, c'est pour dire que les Congolais sont de prix de paix. Et c'est cette paix-là que nous amenons partout en Afrique. C'est pourquoi, au niveau du Tchad, il n'y a pas eu bête de sang comme les gens le souhaitaient. Pourquoi ? Parce que les Congolais se sont impliqués à la question du Tchad et la paix est revenue. Il y a aujourd'hui des institutions établies. Et ils ont honoré notre chef de l'État pour avoir été impliqués à la démarche de paix au niveau du Tchad. C'est ce que nous félicitons le président de la République. Et nous disons aux autres de l'opposition de suivre les pas du chef de l'État, de se mettre autour d'une table entrée de l'opposition pour dégager celui qui sera le porte-parole. M. Bob, est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre, on peut vite comprendre que l'opposition est étouffée par la majorité, elle n'arrive même pas à jouer bien son rôle ? L'opposition est étouffée par la majorité, je ne sais pas. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a le président de la République qui veut voir. C'est lui qui sera le porte-parole de l'opposition, qui est parmi les éléments et qui garantit aussi la bonne gouvernance. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Il y a ce qu'on appelle l'état de droit où la justice tenterait de faire son travail. Aujourd'hui, nous voyons comment le ministre de la Justice est impliqué dans des questions majeures de notre pays. Il faut dire, Mme Estine, que nous ne devons pas toujours être là pour voir Satan partout, pour voir les diables partout, pour dire que c'est la majorité qui est en train d'étouffer. La majorité va étouffer la bouche de qui ? Avez-vous vu quelqu'un de la majorité prendre l'oreiller et étouffer quelqu'un de l'opposition ? Non. Avez-vous vu à l'Assemblée nationale refuser la parole aux députés de l'opposition ? Non. Est-ce que nos chaînes télé, nos médias congolais, ont-ils refusé de faire passer les gens de l'opposition pour émettre, pour parler des idées de l'opposition, pour voir comment est-ce que le pays doit marcher ? Non. Arrêtons ce débat, c'est un faux débat. Le pays... Ils viennent, ils parlent, s'expriment comme ils sont, mais après, nous voyons des arrestations par-ci, par-là. C'est compliqué. Vous savez, madame, aujourd'hui... Ça, ça, il faut souligner. Aujourd'hui, vous savez, nous, nous passons dans des médias. C'est depuis 2013 que je suis dans les médias. Je n'ai jamais injérié quelqu'un. Je n'ai jamais prononcé de mots qui vont dans le sens de diminuer le genre. Je n'ai jamais fait objet d'arrestation. Depuis l'époque où nous étions avec les amis comme le Donald Kabassi, les autres, les amis des ballets citoyens, des mouvements, pourquoi nous autres, nous n'avions jamais fait objet d'arrestation ? Parce que nous sommes restés droits dans notre logique. Aujourd'hui, c'est vous qui, par contre, les journalistes, je pense que... Pas vous, mais vous, vous êtes très professionnels. Mais les autres journalistes, elles doivent éviter aux politiciens des débats, des caniveaux. Vous voyez, quelqu'un qui invite les gens parce qu'il a besoin de faire de baise. Aujourd'hui, les hommes, ceux qui ont la charge de la République, ne savent plus comment récriter les gens. Alors qu'à l'époque, on récrutait même dans des émissions de télé. Aujourd'hui, on ne sait pas vous prendre pourquoi. Parce que lorsqu'on doit suivre les débats qui se passent dans notre pays, il n'y a que des ingires, il n'y a que des insanités. Et on ne sait plus. Donc c'est comme si les communes ne sont plus intelligents. Lorsque nous passons dans des télés, lorsque nous sommes sur les médias, sur la place publique, nous devons mettre en place notre mauvaise éducation alors que ce n'est pas ça. Aider nos journalistes à faire sortir l'intelligence qu'il y a des Congolais, qui est de nous amener dans des débats qui ne profitent à rien, qui ne font pas gagner les pays. Très bien. Martin Fayoulou, pardon, Moïse Katoumbi et Matata Pognou font un bloc commun contre Martin Fayoul Matiti et Delissi Samba. Comment jugez-vous déjà cette bataille au sein de l'opposition ? Avant de parler de ça, je vais vous parler d'une petite contribution de M. Matata Pognou lors des échanges qu'il y a eu au niveau de l'Université de Kinshasa. Oui, il a parlé de leadership de gouvernance dans une conférence qui a engagé beaucoup de citoyens. Vous voyez ce que nous voulons dans notre pays, c'est ça. Quelqu'un qui peut écrire, qui peut mettre des idées à la place publique pour faire avancer les pays. Quelqu'un qui vous parle qu'il faut de leaderships avérés, qu'il faut des hommes intelligents pour la gouvernance de notre nation. Aujourd'hui, il y a certains politiciens, madame, qui ont des problèmes seriés, qui nécessitent d'être amenés dans des soins de santé appropriés. Voyez-vous ? Parce que je ne peux pas accepter, moi, qu'aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui se mettent toujours à ne pas comprendre ce que tout le monde comprend. Et je me dis, est-ce que c'est ça le paradis qu'ils veulent suivre ou c'est ça l'enfer que nous autres nous suivons ? Donc, c'est qu'aujourd'hui, si M. Matata pense que son intelligence va de pair avec l'intelligence de M. Moïskatoumbi, bon, il semble, il peut faire ce qu'il veut. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que le pays puisse continuer dans la bonne direction. Aujourd'hui, par exemple... Les gens de l'ICID et les gens d'envol disent qu'ils pensent que M. Moïskatoumbi font déjà des yeux doux au sein de l'igno sacré. Non, il n'est pas question de faire les yeux doux. Il est question de respecter la constitution. La constitution nous dit que le pays doit avoir un porte-parole de l'opposition. Alors, il faut se réunir, il faut discuter autour de ça. M. Matata est député national, je pense. Il doit discuter autour de ça. C'est normal. M. Delis Sessanga, il peut s'exprimer comme tous les Congolais, il peut mettre en place publique ses inquiétudes. Mais je ne pense pas que Fayoulou va croire à la bonne volonté de Sessanga qui, hier, l'a rejeté pour Moïskatoumbi et que pour n'avoir pas été placé quelque part auprès de Katoumbi, il va rejoindre M. Fayoulou pour que Katoumbi, de son côté, parce qu'il y a des Congolais qui ont cette habitude des femmes, des jalousies, voir, bon, comment, qu'est-ce que je peux faire pour ramener encore à nouveau ce monsieur auprès de moi pour s'en servir de son intelligence ? Peut-être qu'il va faire des ventes aux enchères, je ne sais pas, je ne maîtrise pas, madame. Très bien, M. Bob Yakasa, on va chuter par cette question de l'Est qui fait trop mal jusqu'à présent. La situation sécuritaire de l'autre côté, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer, avec le second mandat du président de la République, que l'Est sera pacifié ? Aujourd'hui, je parlais de la volonté politique du chef de l'État. Le chef de l'État va voir sérénifier notre pays. Aujourd'hui, on ne veut pas des réservistes, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Aujourd'hui, lorsque vous allez à Kanyamakassé, vous voyez le service national avec de jeunes gens paramilitaires qui font une formation paramilitaire et une formation d'intégration à la société sur le plan professionnel. Ça ne vous interpelle pas. C'est pour vous dire, madame, que la volonté du président de la République... Mais ça ne suffit pas. La volonté, c'est ça qui s'ensuit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour remettre à niveau notre système sécuritaire. Le système sécuritaire, madame, ce n'est pas seulement les armes, c'est aussi l'intelligence de ceux qui doivent manier ces armes. Aujourd'hui, il y a le trésor public qui met beaucoup d'argent sous la supervision du chef de l'État pour la formation des militaires, pour la formation des agents de services de renseignement, pour la formation... Mais avec qui a la tête de la défense ? Avec un médecin à la tête de la défense ? Ça aussi, ça dérange un peu. Ah, ça dérange parce que vous pensez être dérangé. Alors qu'il faut voir, le monsieur qui est aujourd'hui ministre de la Défense nationale, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, au-delà de ses études ? Madame, il n'y a aucune école qui enseigne à quelqu'un d'être ministre de la Défense ou ministre de la Justice. Ce sont des fonctions éminemment politiques qu'il faut mettre des gens outillés. Lorsque le président a choisi M. Mouadian Vita, c'est parce que le président sait éminemment bien que M. Mouadian Vita sera à la hauteur du travail. C'est pourquoi il est là. C'est que nous, le Congrès, devons faire... Il savait aussi que Jean-Pierre Mbimba sera aussi à la hauteur. Mais aujourd'hui, nous avons vu autre chose. Il a fait ses prêves. Le mal avec notre média, notre média ne sait pas parler des avancées de notre armée. Il faut savoir qu'il y a de moyens. Il y a la force armée qu'on laisse qui est en train de faire un bon travail pour ramener la paix dans notre pays. soutenant les chefs de l'État pour voir le pays se développer sur tous ses angles, madame. Mais est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir pacifier l'Est ? L'État me dit qu'il est en mesure de pacifier le pays. Avec quoi ? Avec le nouveau gouvernement de Mme Judith et Toulibas. Il est en mesure de pacifier le pays. C'est notre pays, madame. Si aujourd'hui, je prends quelque chose pour vous amputer votre main ou vous amputer votre pied, ça sera un problème pour votre santé. Donc nous ne devons pas vouloir faire amputer notre terre, notre pays, parce que vous avez des idées à soutenir quelques opposants qui veulent à ce que perdure cette rébellion. Non, cette rébellion va terminer parce qu'il y a une volonté ferme de tous les Congolos de voir être pacifiés de notre nation. C'est ce que nous attendons en tout cas. Merci beaucoup. Et c'est dans quelques temps. C'est dans quelques temps. Vous ne voyez pas l'agitation de votre... Est-ce que vous ne voyez pas l'agitation de l'Aidame ? Je me rappelle que le mandat passé, avec le mandat passé, ça a été toujours comme ça. Au début du mandat passé, le président avait promis qu'il sera en mesure de pouvoir pas soutenir l'Est. Est-ce que cette agitation de l'Aidame, ça ne vous dit rien ? Quelle agitation de l'Aidame ? Ça doit vous dire quelque chose. Il sait que son pays est en train de s'y birre comme choc. Mais ça aussi. Si le pays est chronique, si le pays est sécuritaire. Ça aussi, pour que l'on soit pacifié, on doit passer toujours par le dialogue avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est un État voisin. Il restera notre voisin, comme l'a si bien dit le président de la République. Mais ils doivent comprendre, l'air des gens doivent comprendre la volonté de pacifier la région. S'ils ne veulent pas pacifier la région, un des quatre matins, vous allez voir le Rwanda être écrasé de la carte. C'est comme si le Rwanda n'a pas peur de l'air d'ici. Vous allez comprendre ça dans les prochains jours. Très bien. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin. Monsieur Bob Yacassa, vous allez regarder votre caméra. Qui devons nous retenir ? Ce que nous devons retenir aujourd'hui, madame, c'est que nous devons tous accompagner la politique du chef de l'État, la vision éclairée du président de la République, pour voir le pays être pacifié et pour voir le développement de notre nation. On n'aura jamais des terres, on n'aura jamais deux pays, on n'a qu'un seul pays. Les jours où je n'aurai plus la RDC comme État, je serai apatride. Comme je ne veux pas être apatride. Donc comme la RDC c'est ma terre, je demande à tous les Congolais de soutenir nos forces armées et d'être derrière le commandant suprême pour le développement de notre nation. Merci beaucoup d'être venu, monsieur Bob. Je disais tantôt que nous sommes à la fin, chers téléspectateurs. Je tiens à rappeler que j'avais reçu pour vous, monsieur Bob Yacassa, il est cadre au centre du Parti Politique Force Populaire des Démocrates. Avec lui, nous avons parlé sur la désignation du porté-parole de l'opposition, mais aussi on a abordé la question, les questions sur la situation sécuritaire. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se verra prochainement pour un nouveau numéro. Bonne suite d'époque. Merci beaucoup. Merci. Merci.